Alors ici, je te donne deux tableaux de valeur qu'on peut imaginer comme étant des parties des tableaux de valeur de deux fonctions différentes. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer si la relation qui existe entre la variable y et la variable x est une relation linéaire ou exponentielle, ou ni l'un ni l'autre. Autrement dit, on va essayer de déterminer si la fonction qui est représentée par ce tableau de valeur est une fonction affine ou exponentielle. Et puis on fera la même chose pour cette deuxième fonction qui est ici. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et on se retrouve une fois que tu as réfléchi un peu de ton côté. Alors la clé ici, ça va être de regarder comment varie la variable y pour une certaine variation de la variable x donnée. Typiquement dans le cas d'une fonction affine, donc d'une relation linéaire entre les deux variables, et bien pour une certaine variation de la variable x, la variation de la variable y correspondante est constante, elle est toujours la même. Donc ici on va regarder comment varie la variable x ici. Alors de la première à la deuxième donnée, on passe de 12 à 15, donc la variable x a augmenté de 3 unités. Ensuite, pour aller de 15 à 18, x a augmenté aussi de 3 unités. Et puis ici, pour aller de 18 à 21, la variable x a augmenté également de 3 unités. Donc à chaque fois ici, on a une augmentation de x identique, toujours égale à 3 unités. Et on va regarder comment varie la variable y pendant cette variation-là. Alors ici, pour passer de la première valeur de y à la deuxième, on passe de y égale moins 2 à y égale 5. Donc ici, la variation des y, enfin y a été augmenté de 7 unités au cours de cette première variation de 3 unités de la variable x. Ensuite, on passe de 5 à 12. Donc là aussi, la variable y a augmenté de 7 unités. Et puis enfin, pour aller de 7 à 19, on voit que la variable y a augmenté également de 7 unités. Donc ici, on peut tout de suite dire que la relation qui existe entre x et y, c'est une relation linéaire. C'est une relation linéaire. Et ça, c'est parce que, effectivement, pour une variation donnée de la variable x, quel que soit l'endroit où on se place, la variation des ordonnées correspondantes, de la variable y correspondante, est constante, toujours égale à cette unité ici. Donc ici, en fait, si on place ces points-là dans un repère, on obtiendra des points qui sont alignés, qui forment une droite. Ce qui montre bien que la fonction ici qui est représentée, c'est une fonction affine, représentée donc par une droite. Et on peut même calculer la pente de cette droite, tout simplement en calculant la variation des ordonnées de la variable y par rapport à la variation de la variable x. Et ici, on trouvera donc 7 tiers. 7 tiers. Alors maintenant, on va passer à la deuxième fonction. Et on va commencer par regarder comment varie la variable x ici, dans ce tableau de valeurs. Donc ici, pour aller de 0 à 1, la variable x a augmenté de 1 unité. Pour aller de 1 à 2, elle a augmenté aussi de 1 unité. Et enfin, pour aller de 2 à 3, elle a augmenté de 1 unité. Donc là aussi, on a des variations de x constantes, toujours égales à 1 unité. Et on va regarder les variations correspondantes de la variable y. Alors, pour passer de 1 à 3 ici, en fait, la variable y a augmenté de 2 unités. Ici, pour aller de 3 à 9, elle a augmenté de 6 unités. Donc là, ça suffit en fait pour dire que la relation qui existe entre x et y dans ce cas-là n'est pas linéaire, puisque pour une variation de x de 1 unité, on a des variations de la variable y qui sont différentes. La variation de y n'est pas constante. Donc ça ne peut pas être une relation linéaire. Autrement dit, si je place ces points dans un repère, eh bien, ils ne seront pas alignés. Donc la courbe représentative de cette fonction-là n'est pas une droite. Et si tu veux, on peut même voir ce qui se passe pour la dernière variation de y. On passe de 9 à 27. Donc ça, c'est plus 18. La variable y a augmenté de 18 unités. Donc ça, on est sûr que ce n'est pas une relation linéaire. Pour savoir si c'est une relation exponentielle, si cette fonction-là est une fonction exponentielle, si tu préfères, il faut se rappeler de ce que ça veut dire. Alors, dans le cas d'une relation exponentielle, le quotient d'un terme et de celui qui le précède est toujours constant. C'est-à-dire que si je calcule 3 divisé par 1, je dois trouver la même chose que si je calcule 9 divisé par 3, et ainsi de suite. Une autre manière de voir, c'est que pour passer d'une valeur à la suivante, on multiplie toujours par un même nombre. Alors, on va regarder ce qui se passe ici. Donc, lors de la première variation de x, de la variable x, la variable y passe de 1 à 3. Donc, elle a été multipliée par 3. Ensuite, pour passer de la valeur 3 à 9, eh bien, elle a été aussi multipliée par 3. Et pour passer de 9 à 27, elle a aussi été multipliée par 3. Donc, ici, pour passer d'une valeur de la variable y à la suivante, on multiplie toujours par 3, ce qui est typique d'une relation exponentielle. Donc, dans ce cas-là, on a une relation exponentielle. Une relation exponentielle. Voilà. Donc, vraiment, la clé, c'est de regarder comment varie la variable y lorsqu'on a une variation fixe de la variable x. Donc, là, on a une relation fixe.